Bonjour à tous et à tous, ici ZeusDétien, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Auroa4x. Mais avant de commencer, il s'est passé un petit truc avec la sous-carport. Comme vous le saviez, ça fait une bonne semaine qu'il n'y a pas d'épisodes qui sont sortis. Donc là, je me mets au travail, je commence à en tourner d'autres. Et j'arrive pour lancer la partie et ça me fait erreur 380 quelque chose et ensuite erreur 3200. Voilà, donc je vais voir sur internet, je me demande qu'il se passe un petit peu, c'est logique. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, il y avait quelque chose qui s'est changé dans la sauvegarde, quelque chose qui a cassé quelque chose d'autre. Je ne sais pas vraiment comment ça se passe. C'est un problème qui était juste impossible à régler, même si j'ai essayé de réinstaller Aurora avec la sauvegarde que j'avais. Je ne pouvais juste pas remettre ma sauvegarde ensuite dedans, dans la partie, elle ne voulait pas la détecter ici. Donc, voilà, ça m'a pas mal énervé, mais voilà, la partie est perdue, ce qui n'est pas génial, on va se dire, parce qu'on était assez loin. On était quand même méchamment loin, une bonne trentaine d'épisodes dans le jeu. Ça fait quand même assez mal de devoir recommencer. Sur ce, par contre, quand je regardais sur les serveurs, sur le site pour Aurora, je regardais un petit peu. En fait, le développeur du jeu n'a pas sorti de mise à jour depuis un an et quelques maintenant, une bonne année. Et, bon, ça, ça paraît mauvais de prime abord, mais il faut savoir qu'il est seul à développer le jeu, et en fait, il est en train de refaire tout le jeu en C-Sharp. Alors, le C-Sharp, c'est un langage de programmation utilisé un peu partout de nos jours, mais en fait, le jeu actuellement, comme il est codé, il était codé en, si je ne me trompe pas, en VB6 ou V6B, quelque chose du genre, où tu as un très vieux langage de programmation des années 90, qui ne marche pas super bien, comme on peut le voir sur Aurora. Ça peut causer des petits bugs, ou ça peut prendre 20 minutes à faire un tour, si tu es trop loin dans ta partie, ou des trucs du genre. Mais voilà, donc, quand ça sortira, je ne vous dis pas que ça va sortir tout de suite, ou même bientôt, voilà, il disait que, de ce que j'ai pu lire, puisqu'il met quand même assez souvent à jour toutes les informations pour le jeu, il allait commencer à tester la partie d'ici à peu près 3-4 mois encore. Donc voilà, pour vous dire que ce n'est pas tout de suite encore, mais au moins, quand ça sortira, on aura un jeu beaucoup plus rapide, des nouveaux graphiques. Bon, on s'entend, les graphiques vont rester pas mal similaires, mais, voilà, l'interface sera mieux, il y aura plus d'options, aussi plus de contenu dans le jeu, et ça, ça serait quand même pas mal génial. Donc voilà, j'ai hâte à cette mise à jour, mais pour l'instant, on reste encore sur la 7.1. Et donc, ce que j'ai fait, pour revenir à la partie, je me suis dit, voilà, ce que je devrais faire, c'est tout simplement refaire une partie avec à peu près ce qu'on était rendu. C'est pas facile à faire, ça, il faut le savoir direct de base, c'est pas vraiment un truc qui est facile à faire, parce qu'en fait, sur le coup, on était rendu à avoir colonisé dans un autre système, ça, j'ai pas pu le faire, mais j'ai pu au moins faire une planète Terre qui est relativement puissante. Pour commencer, on commence en 2100, à peu près où on devrait être rendu si on était dans l'autre partie, puisqu'on était en 2094 ou 96, quelque chose de genre. Sinon, quoi d'autre ? J'ai augmenté la difficulté à 250%, je pense qu'on était à 150%, si je me trompe pas, j'ai remis la génération des ennemis à 100% partout, je veux des ennemis, bien entendu. Sinon, ça ressemble à ça, 1000%, 1000 systèmes, ça, ça reste pareil de ce côté-là. Qu'est-ce qui a changé sinon ? Oui, quelque chose d'important, puisque j'ai quand même monté la population à 2,4 milliards. Voilà, j'ai monté la population à 2,4 milliards. Ça sent un peu bizarre, je sais pas pourquoi. J'ai monté la population à 2,4 milliards, ce qui cause des bons trucs et des mauvais trucs. Premier bon truc, on va dire, c'est à peu près la population qu'on était rendu à avoir. Alors, la première chose que ça fait, c'est déjà que ça nous permet d'avoir nos 90 labos de recherche, on avait à peu près, j'en ai mis 90, je sais pas exactement combien on en avait. En fait, le jeu en a mis 90 selon la population que j'ai mis. Il a mis pas mal de mines aussi, pas mal de production. Mais ce qui est un peu, si on veut, mauvais, c'est qu'ils ont, sur le coup, mis des ressources selon la quantité de population qu'on avait. Ce qui fait que la terre a pas mal de ressources. Bon, avec le nombre de mines qu'on a, ça a se miné en 10 ans, 15 ans, voilà. Mais ça, voilà, on va aller dans le jeu, comme ça je pourrais vous le montrer, ça sera plus simple. Allez, hop, sélectionner, Empire, System Map, voilà. Donc, le beau petit système terrien, alors je l'ai prescanné, le jeu l'a prescanné. J'ai visité les 6, 8 portes qu'on a autour, dont 2 qui sont habitables sur le coup, donc ils ont des aliens. Voilà, donc ça, il faudra faire attention. Et donc, si on va ici, pour commencer, on peut voir la terre à 2,4 milliards d'habitants. Une bonne petite croissance en termes de ressources, ça c'est bon. On a 100 millions de personnes qui travaillent dans les fabrications de vaisseaux, 7,5 pour la maintenance, 100 millions pour la construction, 30 millions pour faire des missiles, 13 millions pour faire des vaisseaux de combat, 44 millions pour les raffineries. Ils ont mis une tonne de raffineries, je vous le montrerai tantôt, centres financiers, voilà, mines, terraformers, scientifiques, et il nous reste 8 millions de personnes disponibles à travailler. Voilà. Ça fait pas mal. Ils demandent un bon niveau de protection, puisqu'en tant que tel, on est sur la terre, donc ils s'en demandent pas, ce qui est déjà pas mal. Ça, il faudra les accommoder, bien entendu, mais pour l'instant, ils n'en demandent pas. Sinon, plaque technologique, mais c'est à terre, voilà. Voilà, tout est complété. Secteur, commande, niveau 1. Commercial, spaceport, on en a un, donc ça permet de charger et décharger plus vite. Académie, militaire 8. Quelques stations pour voir ce qu'il y a autour de nous. On peut maintenir des vaisseaux jusqu'à 30 000 tonnes, chercher le mont. On a 100 000 tonnes, on a 20 mass drivers, voilà, que j'ai rajouté. On a pas mal de shipyard, on en a 21, avec 40 slipway total. Donc 40 vaisseaux maximales de production au total au max. Maintenance facility, 150, bon là, 156 000. Construction factory, 1800. Ordonnance factory, 528. 264 pour les fighters. 880 raffineries pour le carburant, ce qui nous produit un bon 50 millions par année. Voilà, c'est assez énorme. Les mines, par contre j'ai arrêté parce que ça consomme tout notre pétrole aussi. Les mines, ça c'est pas mal, 1760. Les mines automatisées, 600. Mass driver, 20. Terraforming station, 20. 90 labos de recherche, 100 centres financiers, 20 places pour entraîner les troupes. On a 52 millions de carburants disponibles. Et les maintenance supply disponibles, on en a 60 000. Ouais, ça je pensais que c'était pas rajouté encore. Attends, est-ce que je me trompe ? Ensuite, c'est nature thermique, ça, ça continue, on s'en fout. Industrie. Industrie. Maintenance facility. Attends, ça a été rajouté ça ? Attends, là, je suis pas sûr. Là, je suis pas sûr. Stockpiles. Non, c'est pas censé avoir été rajouté. C'est quoi les... Maintenant, ce facility, c'est pour les vaisseaux dans l'espace. Je me trompe pas, je pense pas que je dise n'importe quoi. Mais pourquoi est-ce que ça dit... Maintenant, supply available. Ça, je suppose que c'est le max que ça peut faire par année. Donc peut-être qu'ils ont un nombre selon le vaisseau et pour aussi la quantité max qu'ils peuvent faire en tant que telle. Ok, c'est intéressant à savoir. Donc voilà, la quantité de ressources sur la Terre, c'est quand même assez élevé. On peut voir la production annuelle. Voilà, c'est pas mal. 13 ans ici. On est déjà pas mal en réserve aussi, donc ça, c'est bon. Ça augmente pas mal aussi. Et voilà, bon, l'année prochaine, on aura une tonne de ressources. Donc ça, ça fait quand même plaisir. Les shipyards, on en a énormément. Voilà, on en avait pas autant avant, mais voilà, là, on en a pas mal. Là, on pourra faire un peu de tout. Recherche, j'ai refait toutes les recherches qu'on avait avant. Donc si... Je sais pas si on pourra le voir. Ouais, là, on peut le voir. Clac, clac, clac. Recherche, recherche, recherche complétée. Alors, je l'ai juste fait instantanément. Bien entendu, on n'avait pas tout à refaire. Mais voilà. Donc ça, c'est bon. Sinon, sinon, sinon. Création de ressources. On s'en fout un peu. Troupes sur la Terre. Pourquoi pas, je vous le montrerai. Voilà, on a tout ça ici. Quelques petites infanteries. C'est pas énorme, mais c'est correct. Industrie civile. D'ailleurs, je pense qu'on en a pas. Normal, on ne devrait pas en avoir. Voilà. Ah non. Poirier, carier, alliance. Ok, eux, ils sont faits direct. On va leur dire, hop, on va vous donner un petit peu d'argent. Disons 15 000. Commence à faire des trucs assez vite. Ensuite, on va leur donner des contrats. Et ensuite, ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autres à montrer ? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Environnement. Voilà. Donc ça, c'est pas mal correct. Donc voilà, on a la Terre. On a tout ça. Donc première étape qu'on va devoir faire, ça va déjà de décider quelle, si on veut planète, on va vouloir coloniser dans le système solaire. Lesquelles on va vouloir, voilà, envoyer des mines automatisées le plus vite possible, etc. Quelle recherche est-ce qu'on va vouloir faire ? Et quel vaisseau on va vouloir refaire vite fait ? Parce que là, on n'a pas de vaisseau. On en a 0, 0, 0. Donc, il va vraiment falloir décider ce qu'on veut faire. Donc d'abord, je pense que les mines automatisées. Ensuite, on va donner des contrats aux civils. Espérons qu'ils vont faire des vaisseaux. Sinon, on va les faire tranquillement nous-mêmes. Et on se fera les blueprints et les recherches qu'il faudra en conséquence. Voilà. Tout simplement. Donc, commençons par les recherches. Moi, je propose qu'on commence par ça. Alors, les vaisseaux que je veux faire, voilà, pour commencer, je veux un petit peu me détourner des missiles. Parce que les missiles sont bien. Et je suis encore d'accord que c'est sûrement l'arme la plus puissante du jeu. Voilà. On va se dire comme ça. Mais, pour ce qu'on a pu voir avec les aliens, c'est que le problème, les missiles, on n'en a jamais assez. Voilà. Et ça, ça peut être un souci. Le fait qu'on arrive à, voilà, à vider une tonne de missiles, ça coûte une tonne de ressources à faire en plus. Voilà. C'est mieux, mais ça coûte vraiment, vraiment cher à maintenir, à pouvoir continuer à en tirer. Il faut plus de l'infrastructure autour. Donc, c'est normal. C'est un coût pour être plus puissant, selon moi. Donc, ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais faire, ça serait de passer à des petits chasseurs, voilà, des fighters, tout simplement, qui seraient armés. Alors, c'était de cause que j'avais eu, ce qu'on voulait mettre en défense, en fait, pour les missiles, les vaisseaux de missiles. On va les mettre en offense pour des petits fighters. Parce qu'en fait, c'est très bon en courte portée, même si les chances de toucher ne sont pas énormes, c'est relativement, on peut en envoyer plein, ce qui devrait nous permettre d'avoir un bon avantage. Donc, pour faire ça, on va avoir quelques recherches à faire. Donc, commençons par construction, production, voir ce qu'on a à faire. Ici, on pourrait faire quelques petites recherches par-ci, par-là, mais à part ça, je ne pense pas que ça soit nécessaire. On pourrait peut-être mettre un 10 laboratoires s'il nous en reste à la fin. Mais pour ça, il n'y a rien d'utile. Réduction thermique, bouclier, voilà, patati patata, on n'a rien d'intéressant de ce côté-là. Energy Weapon, alors, 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 si je ne me trompe pas, ce n'est pas dans cela qu'on veut. Non, ce n'est pas cela. C'est bon. Excusez-moi. Salvage module, tatata, ça ne veut pas non plus. Je ne pense pas, non. Ça peut-être un jour, mais pas tout de suite. Voilà, missile et kinétique. Donc, on ne veut pas le Railgun, on veut le Ghost Cannon. On veut cela. Ils sont déjà en partie recherchés, donc ce n'est pas pire. Mais on va le voir un petit peu plus, un petit peu plus. Donc, ça ici, on voit qu'on était rendu quand même au bon niveau. Railgun, Lodgevisuality, ce n'est pas ça. Missile launcher. Alors, on peut aller voir sur les... Non, pas ça. Lui. Alors, si on va voir sur Ghost Cannon. Ouais, je pense que c'est lui. Est-ce que c'est lui ? Attends, attends. Railgun, c'est à peu près le même principe. Plasma carotide, ça se ressemble aussi. Le principe est assez simple. Sauf qu'en fait, le Ghost Cannon, lui, a tout d'inclus à l'intérieur. Si je me souviens bien... Alors, là, on peut voir, on peut lui donner des cibles. Non, ok, c'est la taille. Alors, 8% de chance de toucher et on augmente à 100%. Voilà. Ok, c'est ça. Donc là, on le met au max, c'est normal. Ensuite, Ghost Cannon 4, ça ici. Donc ça, je pense que ça ne serait pas pire. Donc voilà, c'est ça qu'il faut améliorer, les Rites of Fire et tous ces trucs-là. Ok. On va donc aller sur lui, ici. Et on va mettre... Ah ouais, par contre, on n'a pas des super bonnes personnes pour ça. On va mettre ça ici et ça ici. Je pense qu'au cas où, on devrait peut-être aller dans Energy Weapon et commencer à rechercher un petit peu de ce côté-là aussi, histoire d'avoir des canons. Donc, qu'est-ce qu'on se ferait comme canons ? Je pense que des lasers. Tout simple. Tata-tata... Ok, ce là, c'est pour tirer plus loin. Maison, maison, maison. Technologie pour les torpilles. Ok, ce n'est pas ça que je veux. Ok, ça, ça va être utile. Par contre, on augmente le temps de recharge par 4, mais on réduit la taille un petit peu. Alors ça, ça sera bon. Spin Almond, ça fait quoi ? Ok, ça permet d'avoir un canon plus gros, si on veut. Ok, donc ça, ce n'est pas vraiment utile. Donc, on va commencer par ça. On va se prendre notre meilleur qui est, on va dire, lui, parce que tu en as 30 et l'autre en as 5, donc ça ne vaut pas le coup. Alors, boum, boum, on est capable. Ok, donc, on va commencer par toi. Ensuite, on va dire, tu vas faire les lasers. Ensuite, je ne sais pas pourquoi il parle de torpilles, mais en tant que tel, je ne pense pas que c'est des torpilles. On va aller voir. Juste un petit coup d'œil. Laser. Voilà. Ce n'est pas des torpilles. Ah, ça, c'est intéressant. Si on change ça, ça change. Par contre, on ne voit pas les dommages nulle part. Je ne vois pas les... Ah, voilà. Dommage 10. Ok. C'est ça. Si je change ça, ça ne change rien. Ça fait juste augmenter la distance. Donc, ça, c'est bon. En fait, pour les lasers, en fait, il faut rechercher ça. Voilà. Ensuite, si on ne veut pas, si on ne veut pas, particules, bim, range 100 000. On va faire ça. Force 3, Spinal Month. Si on veut faire des tourelles, pourquoi pas, on va faire ça aussi. Donc là, ça lui fait pas mal de petites recherches à faire. Bon, ce n'est pas des très longues recherches. On peut voir qu'il fait 30 000, donc il va passer ça en à peu près un an. Ce n'est pas très très long. Sensor et Fire Control. Est-ce qu'on a quelque chose d'utile de ce côté-là ? Quand même, je pense que ça, ici, ça serait bien. Alors. Ça, c'est pour le petit vaisseau. Ce n'est pas utile. Ça serait utile, mais je ne pense pas pour nous. Fire Control, Speed Rating. On va lui mettre ici. Voilà. Ensuite, on va le prendre. 25. Et on va lui dire, tu vas ensuite faire ça. Tiens. Beam Fire Control Range. On va rajouter. Voilà. On va commencer par ça. Ça prend un petit peu de temps aussi. Pas trop longtemps normalement. Ça devrait être plutôt bon. Il nous reste 5 labs. Donc, on va aller d'ici où que j'avais dit que peut-être que je pourrais faire. Je ne me souviens plus. La reconstruction. On va y aller pour, pourquoi pas, production plus élevée pour les vaisseaux. Pour les chasseurs. C'est très bon. Voilà. Donc, ça, c'est parti. Ça prend un petit peu de temps à faire, c'est sûr. Par contre, là, je n'ai pas réfléchi. Qu'est-ce que je voulais faire ensuite ? C'était les vaisseaux. Ouais. Je voulais faire les vaisseaux. Et là, je viens de me partir des recherches. Je suis très logique. Bon, ça devrait aller quand même. Hop. On va fermer ça. Ensuite, donc, il faut regarder les planètes dans notre beau système solaire. Pas soleil. D'ailleurs, je n'ai pas cliqué le bon truc. Ça prend du temps à s'ouvrir. Mais on peut voir que, conicoste, 1.9, 1.9. Gravité. Je ne sais pas si on va coloniser la Lune. Mars, sûrement. La Lune a quoi comme ressource ? Duranium, Vandarite, Uridium, Galicite. Ce n'est pas pire. Mars, rien. Bon, ben Mars, on va l'oublier. Direct. Vénus, Mercatium, Corandium. Corandium, 32 millions. C'est pas mal. Par contre, tu coûtes cher à coloniser, toi. Tu coûtes assez cher. Donc, je ne pense pas que ça vaille le coup. On va aller plus simple. On va aller ici. Voilà. Alors, Duranium. Disons qu'on veut du Duranium. Où est-ce qu'on irait ? Je ne sais plus. On ne peut plus coloniser par ici, direct. Ah oui, on peut. On peut cliquer créer de colonie. Ok. Donc, la Terre, c'est bon. Ce qui est le plus. Ce qui est assez logique, on va dire. Ici. Toi, tu en as 232 000. Mais il y a 1. Et tu n'as rien d'autre. Ouais. On va le laisser faire. Oma. Tu as 50 000. Par contre, tu as du Eurydium, du Neutronium, du Tritanium, du Corandium et de la Corbomite. Créne colonie. Voilà. Euphrosine, 23 000. Tu as pas mal d'autres choses, mais c'est en vraiment petite quantité. Donc, désolé, ça ne passe pas. Ensuite, 5 000. 2 500. C'est un peu trop petit. On passe, on passe, on passe. Chosmas, 63 000. Ouais, pas vraiment. Chromelin, on est encore à 0.9. C'est quand même encore très bon, on va dire. Corbomite. Ouais. Poronite, Corandium, Mercatium. Wolf-Harrington, pas non plus génial. La Lune, on va y aller parce que ça vaut quand même le coup pour ces 4 minéraux-là. Et Titan, ouais, la calicite ne vaut pas le coup et toi, tu vaux assez moyennement le coup. Donc, on passe. Ok. Neutronium, maintenant. Donc, ici, on en a 60 000. C'est, ouais. 60 000 avec tout ça, ça vaudrait le coup dans une partie normale, mais on n'est pas en recherche de matériaux à ce point-là. Donc, pour l'instant, on va aller s'y passer. Ensuite, Fruzine, on ne l'a pas pris. Non, on ne l'a pas pris parce qu'il n'y a pas le petit truc, mais rien d'assez gros, on avait dit. Ok. Ici, ces deux-là sont pris. D'accord. Et pour finir, on a Europa, c'est 80 000 à 0.4, mais il y a de la Corbonite-Vandarithurium. On va le prendre aussi. Hop, Corbonite. Alors, la Terre, ensuite on a Cromelin. Je pourrais peut-être le prendre pour finir. Cromelin, vous savez quoi ? 30 000 à 1, 0.5, 0.9, 1, 1, 1. On va créer une colonie. Ensuite, ensuite, ensuite... Ça, c'est pas énorme, c'est pas énorme. Ici, 0.9, 50 000. Par contre, le reste n'est pas énorme. Oma, on l'a déjà. Ici, on ne prend pas, on ne prend pas, on ne prend pas. On a déjà. J'en ai raté un. Tritanium. La Terre, c'est bon. Oma, c'est déjà pris. Tant mieux. Ça, ici, non, ça ne vaut pas le coup. Boronite. Boronite. La comète, ça pourrait peut-être valoir le coup plus tard. Pour l'instant, je vais laisser faire. Et ensuite, on a... Voilà, on a Cromelin qu'on a déjà, encore une fois. Bon, ça, c'est tout. Mercatium, Cromelin, bien entendu. Ensuite, Vénus, on a pas mal. Il y a pas mal de corondium. Donc, Vénus est intéressant quand même. C'est plus 2, mais pour les ressources, je pense que ça peut valoir le coup. Donc, on va rajouter une colonie. Ici, on rajoute pas comme on avait dit. C'est quand même bonne accessibilité. Enfin, j'hésite, hein. J'hésite. Mais je me dis, pour autant que ça a duré, ça sera pas rentable. Ensuite, de ce côté-là, j'hésite. C'est pas pire, mais on va laisser faire au moins 2,5 si possible. Vandarite. Sinon. Non, non, non. Et les comètes, on est à 80 000. 1 et 0,5. Seulement 2,3, c'est pas assez. Europa, Luna, on a. Et ensuite, on a plus rien. Donc, ça, c'est bien. Au moins, on voit qu'on a quand même des trucs un peu partout. Après, on t'arrive. Saurium. Alors, Neptune. Ouh, ça, c'est joli. Neptune. On va dire qu'on va créer une... Ouais, on peut pas. C'est bien entendu. 200 millions. On est bon jusqu'à la fin de la partie, ça, je pense. Juste avec ça. Parce qu'il faut savoir que ça fait x 50 000 à peu près pour le carburant. Je vous rappelle. Alors, Borelli, non. Tout ça, c'est minimal. Donc, c'est jamais idéal à aller travailler dessus. Eurydium. Ah, ta, ta, ta. La Terre, ça vaut le coup. La Lune, ça vaut le coup. Et le reste, non. Corandium. Au moins, c'est bien. On voit qu'on a des trucs partout. Donc, ça, c'est pas pire. Ouais. Et... Non. Ça suffit. Et pour finir, qu'il y a les sites. On a quand même deux planètes. C'est pas pire. J'hésite à prendre titan. 0.1, ça vaut pas le coup. Ça fait à peine 0.7 au total. C'est vraiment pas assez. Par contre, Luna, non. On l'a déjà. Ok, c'est bon. C'est bon. Je pensais pas que c'était Luna. Oui, Paul. Puisqu'on en a juste deux autres. Je vais te prendre. Voilà. Excusez-moi. Donc, si on va les mettre par fonction. Donc, comme ça, on a les colonies de sol et les autres colonies où il y a en Corée. Ensuite, ce qu'on va aller faire, tout simplement, c'est qu'on va aller voir sur la Terre. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Qu'est-ce qu'on peut sortir, en fait ? Sachant que la Lune, on va envoyer des humains. C'est assez logique. On va vite envoyer des humains. Donc, on va aller ici, on va dire, infrastructure, si je ne me trompe pas, on en a 2000. Voilà. Hop. Voilà. Ok. Et je vais aller voir. Je ne sais pas s'il y a une place. On peut voir ça. Infrastructure 2000. Ok, parfait. Donc, comme ça. Je me disais bien que je les avais préfaites. Ensuite, construction factory sur la Lune. Je ne pense pas que ça vaille le coup, honnêtement. Deep Space Tracking, Raffinerie, Mass Driver. On va en mettre, on va m'en envoyer. Là, on peut dire 19. Voilà. Parce qu'on va pouvoir en donner 19 aux autres. C'est ça que ça veut dire. Ensuite. Ensuite, ensuite, ensuite. Qu'est-ce que je veux voir ? Ici, je me mélange. Laboratoire, installation de terraforming, on va dire 20. Parce que si on peut rendre la Lune habitable le plus vite possible, c'est le mieux. Donc ça, c'est principalement pour la Lune. Ensuite, des mines. Voilà. On va t'envoyer 200 mines. Tiens. Je ne pense pas que c'est trop. Surtout que la Terre en a beaucoup. Rajouter le contrat. Et ensuite, on va t'envoyer. Mine automatisée. Je pense que j'en ai 600. Ouais, j'en ai 600. Donc, mine automatisée ici. 600. Ça veut dire que les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 5 autres vont devoir s'en partager 600. Donc à peu près 120 par personne. Ça devrait être bon. Hop. Mine automatisée. Mais voilà. Ça, c'est ce que vous avez à donner. Ok. Ensuite, on va sur... On va commencer par la Lune. Tiens. Ça serait logique. Toi, tu vas demander les mines. Demander 200. Voilà. Ensuite, tu vas demander un Mass Driver. Tu vas en demander 2. Ensuite, infrastructure. Tu vas en demander 2000. Et ensuite, je pense que pour... Là, c'est bon. Il me reste les 20 installations de terraforming. Alors, hop. 20. Parfait. Donc, ça, on a tout ça ici. Et ensuite, il va falloir juste dire aux autres. Leur envoyer des mines et des Mass Driver. C'est pas très, très compliqué. Donc, on va dire mine. On va dire 120, si je ne me trompe pas. Hop. Et on va dire Mass Driver. On va t'en donner 2 pour commencer. C'est parfait. Luna, non. Europa, demander. Bon, on va leur dire à tous. Comme ça, c'est plus simple. Voilà. Ah oui, par contre, là, c'est des mines automatisées. La bêtise. Oui, je veux canceller. J'en veux 120, pas 2. Demander. Là, il veut bien. Ok, c'est étrange. Canceler. Voilà. Europa. Voilà. Luna, il n'y a rien. Et ici, il y en a 120. Ok. Ensuite, on va aller sur Mass Driver. J'en veux. 2. Hop. Ouais, c'est ça. Ça rechange directement à l'autre. Donc, ça, ce n'est pas génial. Mais voilà. Rajouter le contrat. Voilà. On va déjà lui donner pas mal de travail à faire. Ce qui est, selon moi, une très bonne chose. Comme ça, ils vont peut-être commencer à faire direct des vaisseaux et à commencer à les envoyer. Et ça, ça serait l'idéal. Ok. Donc, Mass Driver, Mass Driver. Donc, voilà. Là, on n'est plus censé en avoir sur la terre. On est censé envoyer vraiment tout ce qu'il y a ici. Ok. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, 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 je pense que pour ce premier épisode, si on veut, on va s'arrêter là. On a repréparé ce qu'on allait coloniser. C'est déjà correct, on va dire. Ce n'est pas fantastique pour l'instant. C'est sûr que ça va prendre quelques tours à aller à un état normal. Mais pour l'instant, ce n'est pas pire. Voilà. Donc, sur le coup, on a juste passé un mois. Histoire juste de dire qu'on l'a fait. Donc, promotion de certains capitaines, c'est correct. Un truc que j'oublie tout le temps, par contre, qu'on pourrait faire. Civilian Administrator et on va le nommer des gouverneurs. Alors, toi ici. Alors, Chic Building, Factory Production, World Creation, Mining Bonus, Population. On va te nommer gouverneur du secteur de la terre. Tiens, ça, c'est un beau poste à signer. Toi ici, Terraforming, Mining, Factory Production. On va te mettre gouverneur de la terre. D'ailleurs, à signer. Voilà. Gouverneur de Cromlin. On va aller chercher du mining. Voilà. Voilà. Toi, tu as 20%. Ce n'est pas pire du tout. On va te mettre sur Vénus, par contre. Parce que Vénus, quoi que la Lune. Est-ce que tu as Terraforming Bonus 10 ? Ok, je vais te mettre là. Ok. Ensuite, j'en aurai besoin d'un autre. Ouais. On va te mettre sur Chrome Lynch. Pas trop de préférences après ça. Ici. 15%. Ça, ce n'est pas pire. À signer. Toi aussi, 15%. À signer. Et pour finir, le dernier. À signer. On ferme tout ça ici. C'est bon. On va repasser un mois. Juste pour être sûr. Première recherche terminée. D'ailleurs. Hop. Ce n'est pas ça que je voulais cliquer. Ce n'est vraiment pas ça que je voulais cliquer. Ah. Non, non, non. Pas l'eye. On va être capable. Background couleur. On va mettre bleu foncé. Peut-être trop foncé ça. On va être bleu comme ça quand commence une recherche. Et quand on en complète une, on va se mettre. Est-ce qu'on voit la différence ? Il n'y a aucune différence. Pourtant, c'est censé être de différent. Mais moi, je ne la vois pas en tout cas. Ici. On va faire ça comme ça. Recherche complétée. Recherche commencé. Nouvelle officielle. Nouvelle officielle. On s'en fout. Et comme ça, il va falloir remettre les couleurs tranquillement. Ça, c'est bien important. Donc, ça, c'est fait. Prochain épisode. Ce qu'on va faire, donc, sur le coup, c'est qu'on va commencer à faire nos vaisseaux. Voilà. Commencer à donner des idées de vaisseaux. Parce que je pense qu'eux ne peuvent... Pas eux. Eux ne vont rien faire tant qu'ils n'auront pas de vaisseaux. Voilà. Pour l'instant, je pense qu'ils ne vont rien faire du tout. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé ce retour sur Aurora. Même si ce n'est pas l'épisode qu'on attendait vraiment à la base. Mais voilà. J'espère que vous avez quand même apprécié ce retour sur le jeu. le nouveau départ qu'on va prendre, les nouvelles stratégies qu'on va tester. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Bye bye.